Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 22 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Avant toute chose, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce jeudi, encore une fois sur l'hippodrome de Deauville en Normandie. Marlis, le numéro 7, s'impose avec une certaine autorité dans une arrivée très difficile à déchiffrer. Du coup, la minute quintet fait malheureusement chou blanc. Du côté du concours de pronos gratuits, quelques-uns ont trouvé le moyen de s'illustrer. Il s'agit de squelettaires qui donnent le quartet accompagné des bonnes bases et marquent près de 500 points au classement général. Do Kado et Kakernech complètent le podium du jour avec de jolies performances également. Bravo à tous les trois ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé carté quintet plus. En ce samedi 22 août 2020 donc, ce dernier se disputera sur l'hippodrome de Deauville. C'est le prix étalon mou à rare qui a été retenu. Ce grand handicap divisé de première épreuve labellisée classe 2 réunira 16 compétiteurs âgés de 4 ans et plus. Espérons maintenant que nos choix seront les bons à l'issue du parcours des 2000 mètres de la piste en gazon. Savoir aimer, le numéro 5 est la bonne base de cette compétition. Monté en condition sur sa plus récente course de rentrée, avec l'aide de Pierre-Charles Boudot, il ne devrait pas manquer sa cible ici. Royaliste, le numéro 2 est lui aussi mis au point par Frédéric Rossi, tout comme notre favori. S'il est planqué dans le dos des leaders, il va faire mal dans la phase finale et faire du même coup plaisir à Maxime Guyon, son jockey. Electron Libre, le numéro 4, associé à M. Quintet Plus en la personne de Stéphane Pasquet, visera lui aussi la victoire finale, la course étant son objectif. Cressida, le numéro 11, doué et régulière, intéressera les amateurs de bonne base Quintet Plus car elle ne devrait pas sortir des 5 premiers. Marrakech Express, le numéro 14, avec des œillères australiennes et bon deuxième récemment, aura des fans car sa dernière tentative est vraiment bonne. Accélérator, le numéro 1, qui vient de s'imposer en cheval déclassé à ce niveau de la compétition, va tenter d'aller plus vite que le handécapeur et surmonter sa pénalisation au poids. En cas de non partant, Kochenko, le numéro 6, qui peut lui aussi gagner, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et nous vous disons encore à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage Société Radio-Canada